Bonjour, dans cette petite vidéo je vous parle de format de page pour une impression papier. Comprendre comment fonctionnent ces formats est très utile pour faire de la mise en page par exemple avec un logiciel de traitement de texte comme Word et a fortiori pour de la mise en page professionnel avec un logiciel de PAO, publication assistée par ordinateur comme InDesign ou Quark Express. En complément, n'hésitez pas à visionner mes vidéos tutoriels pour maîtriser les bases de la mise en page avec Word. Quand on compose une page, on va habiller textes et illustrations dans un espace physique, une feuille. Et la dimension de cette feuille n'est généralement pas construite au hasard. Le ratio entre longueur et largeur est de 1,414. Ça veut dire que si le petit côté fait 10 cm, l'autre va faire 14,14 cm. Alors c'est bien le cas avec nos feuilles A4. Si je divise 29,7 par 21, j'obtiens 1,414. Il ne s'agit pas du tout d'une valeur arbitraire, mais c'est exactement la longueur d'une diagonale d'un carré de 1 par 1. En termes géométriques, il s'agit d'une valeur bien identifiée. C'est la racine de 2. Alors je ne vais pas vous donner les explications mathématiques précises, mais c'est une valeur qui est extrêmement utile. Et on va d'ailleurs la retrouver dans de nombreux domaines, dans l'électricité, dans la photo, dans la musique, parce qu'elle permet de définir une graduation en appliquant des proportions identiques entre chaque niveau de la graduation. Je vais vous expliquer cela avec nos feuilles. On va partir d'une feuille très grande, sortie d'une papeterie, de 1 mètre carré de surface, avec un ratio de racine de 2 entre les deux côtés. Ça nous fait une feuille de 1 mètre 189 de long sur 841 cm de large. Cette grande feuille qui nous sert de base, je vais l'appeler A0. Je vais maintenant la diviser en deux, exactement à la moitié du grand côté. J'obtiens donc deux feuilles identiques, que l'on appelle A1, de dimension 84,1 cm, c'était la longueur de mon petit côté, par 59,4 cm, c'est la moitié des 1,189 mètres de mon précédent grand côté. Si je fais le ratio entre ces deux valeurs, miracle, je retrouve exactement ma racine de 2. Je vais diviser encore ma feuille en 2. Et j'obtiens cette fois une dimension A2 de 59,4 cm sur 42. Et son ratio, il est encore de racine de 2. Je continue. J'obtiens le format A3 de 42 par 29,7 cm, toujours en ratio racine de 2, bien entendu. Et si je partage en 2 mon format A3, j'arrive à mon fameux format A4 de 29,7 cm par 21. Et je peux continuer ainsi avec A5, A6, tiens c'est la carte postale standard, A7, etc. Et grâce à la propriété de racine de 2, j'obtiens toujours des dimensions avec le même ratio. C'est extrêmement pratique et ça simplifie la vie des producteurs de papier. Pas besoin de faire des calculs compliqués, ni de réfléchir à de nouvelles dispositions de blocs qui vont composer notre page pour passer d'un niveau à un autre. Et puis en prime, on va limiter les pertes de papier entre les formats. Vous pouvez essayer avec d'autres ratios, ça ne fonctionne qu'avec racine de 2. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Il existe une norme, la ISO 216, qui définit les dimensions de la série A, ainsi que celle de la série B, qui est un peu plus grande parce qu'elle part d'un côté de 1 mètre au lieu de 0,841 pour la série A. Et puis les imprimeurs peuvent se référer à une norme encore plus large, la ISO 217, qui elle permet d'imprimer des papiers de format A et B, mais avec des marges extérieures qu'ils pourront ensuite couper. Et c'est ça que l'on appelle le fond perdu. Ça leur permet d'avoir des couleurs jusqu'au bord des pages, comme c'est le cas dans les livres ou dans les affiches, alors qu'en impression classique, on ne peut pas atteindre le bord des pages pour des raisons techniques. Alors attention, ça serait trop beau si tout le monde adoptait ces dimensions. Déjà, ce ne sont pas les dimensions de carton d'invitation, par exemple, qui sont souvent au format de 1 tiers de A4, soit 9,9 par 21 cm, et là le ratio est de 2,12. Ce n'est pas non plus celle des cartes de visite, 8,5 par 5,5 en général, le ratio est de 1,55. Au niveau de l'édition, on employait anciennement des formats traditionnels, aux noms imagés et beaucoup moins pratiques, car non basés sur des ratios racines de 2, mais qui expliquent la diversité des formats de nos livres. Dans le monde de la presse également, l'impression est traditionnellement effectuée sur des formats très grands. On est entre le A3 et le A2, qui sont ensuite pliés et assemblés. Mais avec l'augmentation des coûts de l'impression physique et des pratiques de lecture, beaucoup de journaux ont changé leur format historique, parfois en se rapprochant de versions plus réduites proches des tabloïdes. Pour terminer, je vais vous parler des Etats-Unis, du Canada et d'une poignée d'autres pays, qui ne se sont pas convertis au charme du ratio en racine de 2. Ils vont utiliser préférentiellement une autre échelle, le format US Letter, qui est de dimension 21,6 par 27,9 cm. Ah oui, on est proche du A4, mais son ratio n'est pas de 1,414, mais de 1,294. De fait, le format US Letter ne permet évidemment pas d'avoir des séries numériques proportionnelles. Ce manque de standardisation pose problème si l'on veut envoyer ou recevoir un document qui sera mis en forme selon un ratio différent de celui qu'on utilise. Par exemple, si l'on veut faciliter l'impression d'un document composé en Europe, aux Etats-Unis, ou vice-versa, il est conseillé de réadapter sa mise en forme en jouant sur les marges ou en imprimant avec un léger coefficient de réduction pour éviter que le document soit rogné ou déformé. Voilà, j'ai terminé. Vous comprenez tout au format de la série A désormais et à la puissance de la racine de 2. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada